Musique Hello, c'était Linson Sisoko. Aujourd'hui, on est à Fleury, et non dans le sud, sous ce beau soleil. Tout à l'heure, soyez prêts, on ira retrouver Marina Mackenzie, alias MKZ7. Oh là là, c'est quoi ce ITV diplomatoire, là ? Ballon coupe tout ! Mais ça, c'est pour plus tard. Der Kema Le Mag, saison 3, épisode 18. C'est parti ! Cette semaine, dans Der Kema Le Mag, inside avec le Paris Saint-Germain. L'interview de la milieu de terrain de Fleury, Marina Mackenzie, et le portrait de l'attaquante de Guingamp, Sarah Cambo. Musique Deux touches de balles, grâce ! Et fou, les autres libres ! C'est parti ! On the floor, on the floor, on the floor ! Pleur, pleur, pleur ! Par rapport à la circulation de balles, il faut que ça soit beaucoup plus rapide. Pour trouver un des équipes, ok ? Mais offensivement, allez provoquer. Rentrez dans la surface, percutez, levez la tête, soyez encore plus lucide. Sur le dernier geste, ok ? Et on enfonce, sachez que toi les deux. Sur notre enfant, on doit être mieux. Ok ? On sait qu'on va rencontrer une équipe de soyaux qui joue aussi son maintien, sa survie dans l'élite, donc ça ne va pas être facile. On va chercher à mettre notre jeu en place, à mettre de la vivacité. Nous, l'objectif, c'est de gagner notre match. Regardez cette image, elle est incroyable. Qui est Paris ? Soit c'est à gauche, soit c'est à droite. Allez, on vous donne un petit indice. Les bas à rioler, ce seront les parisiennes. On a dû laisser un jeu de maillot à l'équipe de soyaux, qui a eu un petit souci, donc bon voilà, pas de problème. Quelquefois, ça fait partie des aléas dans notre métier. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Oh non ! 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 On est contentes sur cette première mi-temps, maintenant il faut continuer en deuxième. Je pense qu'on est encore capable de faire mieux, des actions un peu plus combinées aussi. J'espère qu'en deuxième mi-temps, on pourra encore marquer. Oh là ! Bien joué ! Allez 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 ! Je vais me choquer comme ça. Je ne vais rien me dire. Est-ce que vous pouvez juste me raconter pour les maillots ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? On s'est fait prendre le sac de maillot dans un élan. Katia, en vrai, ça ne lui change pas trop en vrai. C'est une Parisienne. Juste à propos du match, Perle. Un festival, là. Des fois, quand on enchaîne les vides, c'est ça, quand on retrouve notre efficacité. Voilà, ça marche. Mais l'important, c'est les trois points. On est contentes, on a trois points et on reste première. Vous gardez les maillots, là ? Tout est important jusqu'à la fin de la saison. Tous les points vont compter, tous les buts vont compter. C'est vrai qu'on a eu une période compliquée aussi avec le Covid. On est obligé de s'adapter. Puis on aura certainement deux mois très chargés à partir du 15 avril. Un tour. Un tour. Un tour. Un tour. Elle est belle, elle est drôle, elle est talentueuse, Marina Makenza ! Ça va ou quoi ? Ça va et toi la Mif ? Un kill ? Oh le check ! Un petit mot sur ce début de saison ? On a très bien commencé, ça se resserre un peu, mais on va essayer de faire le taf pour finir le plus haut possible. Tu peux me parler un peu de ton style de jeu, c'est quoi une Marina Makenza sur le terrain ? Je joue plus à gauche. J'aime bien cette liberté qu'on a devant de pouvoir créer, surtout dans les 30 derniers mètres. On est assez libres et je trouve ça cool. J'aime bien dribbler, percuter, tout ça. Je suis hélière et du coup j'aime bien ça. En anglais, tu peux ? Non, ce n'est pas possible. Pas aujourd'hui. Peux-tu nous dire tes qualités et tes défauts ? Je pense qu'à Fleury, t'es une des personnes qui me connaît le mieux. Je te laisse répondre. Je dirais son plus gros défaut. Qu'est-ce qu'elle est susceptible ? Sinon, elle a un grand cœur, elle est toujours là pour nous. C'est ça sa plus grande qualité. Franchement, je suis contente d'avoir une amie comme elle à Fleury. Ah, parfait, ça me touche. Et je te retourne le compliment. Petite question indiscrète. Vas-y. Vas-y. Peux-tu nous dire ton crush du moment ? Je n'ai pas de crush. Oh là là. C'est quoi ce ITV diplomatoire là ? Je n'ai pas de crush. Ballon coupe tout. Tu peux nous parler de ton petit surnom ? Ah, c'est MKZ7. C'était à l'ancienne. Moi, je kiffe trop Ronaldo. Et du coup, comme lui, c'est R7, j'ai fait MKZ7. Pour finir, là, franchement, je sens ta show. Pour la dernière question, je te permets d'enlever ta petite veste. Enfin, merci. Ah ouais, j'ai bronzé, là. Voilà. Et tu as carte blanche. Tu peux me poser la question de ton choix. Du coup, pour la question en choix, j'appelle du renfort. Kenza Chapelle est tellement éningée. Moi, je n'ai pas une petite question, mais j'aimerais bien que tu nous fasses un petit pas de danse. Parce que tu as l'habitude de bien danser. Grande danseuse, Téline. Vraiment, je ne peux pas. J'ai mal à la cheville, mal aux genoux. Mais vous savez très bien faire le moonwalk. Vas-y, j'envoie tellement, j'envoie tellement. Non, moi, je l'ai fait l'an dernier. Moi, j'ai fait l'an dernier. Allez, telle mou. En claquette en plus. MRC, la zone. Salut. Alors Marina, tu m'as trouvé comment ? Il y a un avenir. Franchement, il y a un truc. On se dit à bientôt. Salut. Téline et Marina. Ciao, ciao. C'est ma cinquième année en D1. Je suis passée par Bordeaux, Soyo, Guingamp, où je viens d'arriver depuis le mois de juillet. Je viens des Pyrénées-Atlantiques, donc de Nouvelle-Aquitaine. Et je n'avais jamais quitté la région. Et là, aujourd'hui, à 27 ans, j'ai décidé d'aller en Bretagne. Mon coach de Guingamp m'a appelée. J'ai accroché au discours de suite. Ce qu'il a dit, ce qu'il proposait. Et le cadre. L'académie, c'est top. Donc, ouais, je suis contente. Je m'appelle Sarah Cambo. J'ai 28 ans et je suis attaquante à l'EAG. Échauffement. Conservation avec trois couleurs. Et jeu de vitesse. Attends, je veux un pronostic sur les équipes. Est-ce que tu as une bonne équipe, toi ? Oui, j'ai une bonne équipe. C'est propre. J'ai Louise Fleury avec moi, donc qu'est-ce que je te dise ? Tu peux que gagner. Ouais, c'est ça, ouais. T'as vu le petit cadeau ? Loura. C'est ta passe ? Ouais, du coup, elle en a fait une à chaque joueuse. Avec nos petites têtes dessus. C'est trop chou. Dans le vestiaire, c'est top. On se charrie beaucoup. On s'embête un peu. C'est la première qui fera la meilleure blague. Donc, c'est cool. Après, même si c'est très jeune, tout le monde travaille. Tout le monde essaie de tirer tout le monde vers le haut. Vraiment, l'ambiance, c'est top. Bien joué ! Sale. Ça vient, vite ! Je pense que mes qualités premières, c'est quand même ma frappe de balle. Je frappe fort. Je frappe assez juste, on va dire. Au niveau de la finition, ouais, ça peut être une de mes qualités. J'aime bien jouer un peu comme un numéro 10. Un peu distribuer le ballon. Ma vision du jeu, c'est peut-être une de mes qualités aussi. Moi, mon objectif premier, c'est qu'on gagne. Après, si je marque, tant mieux. Mais si on gagne et que je ne marque pas, ce n'est pas grave. Et si je peux donner la balle pour faire marquer, pour moi, c'est pareil. Je sais que ça ne plaît pas à tous les coachs qu'une attaquante dit ça, mais moi, je suis comme ça. C'est une joueuse complète, avec un bon caractère, et une joueuse qui aime le but, qui aime bien marquer, qui aussi se met au service du collectif. Et ça, c'est important. Elle n'est pas toujours récompensée de ses efforts, malgré tout ce qu'elle fournit dans le match. Maintenant, il faut aussi qu'elle gère un petit peu ses émotions. C'est de mieux en mieux, donc c'est une bonne augure pour la suite. C'est la meilleure, je pense, aujourd'hui, dans le groupe. Devant le but, elle est très performante. Au-delà du terrain, c'est une joueuse cadre qui nous aide énormément au niveau du groupe. Ça reste une joueuse capable de remobiliser un groupe. Quand on sait que c'est un match et ça va être un combat, elle a toujours le mot qu'il faut pour nous mettre comme des guerrières. C'est une très bonne attaquante. C'est quelqu'un qui voit vite le but. Même quand elle est dos au jeu, elle sait où est le but. Donc c'est vrai que c'est une de ses égalités premières, je pense, à toujours vouloir se mettre en position de frappe. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui reste à la fin des entraînements pour essayer vraiment d'approfondir justement sa gestuelle devant le but. Et c'est vrai que c'est très important pour nous. Je pense qu'elle apporte beaucoup d'expérience aussi pour les jeunes qui sont avec elle. Comment tu joues les prolongations à la fin de l'entraînement ? Ouais, avec les gardiens. Tu travailles un petit peu ta finition ? Ouais, je travaille surtout pour les embêter. Je suis très contente d'avoir fait ce choix. Je suis bien ici, le groupe me plaît. On est sur un gros débrief d'entraînement, les filles ? Ouais, comme d'hab. Dès qu'on se voit, ça commence comme ça, les discussions. Là, le problème, c'est que tu as les deux perdantes de l'entraînement. Donc... Pour une fois que tu gagnes. Oh ! Là, Fofo ! Genre, dis-le devant tout le monde ! Dis-le devant tout le monde ! C'est la première fois que tu gagnes. À 28 ans, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai changé de région. Je suis arrivée dans une équipe jeune. Et là, moi, l'objectif que je me suis fixée en venant ici, c'est de faire mieux que ce que j'avais fait avant. Moi, je n'ai jamais fini cinquième dans ma vie. Donc, si on arrive à finir cinquième, j'aurais atteint un truc de ouf. On y est, on répond à ça, donc je suis contente. DLMAX, c'est fini. J'espère que vous aurez aimé. Je vous laisse avec un petit son de Niño. Et je vous dis à très bientôt sur les terrains. Et j'espère sous le soleil. Je vais vous laisser avec un petit son... Oh non ! J'espère que ça vous plaira aussi. Et... Putain... Ah, il était bien ! Il était bien, j'ai la haine ! J'ai la haine ! J'ai raté parce qu'il était trop bien ! Allez ! Oh, le moonwalk ! T'es moonwalk ! C'est ça ! DRK Malemag, c'est honte ! C'est beau, je serais dans le zapping, hein ! Photo sky blog ! Ah !